Il y a combien le X-Mac ? 1250 euros. Je crois qu'il est plus cher chez nous. Chez vous il y a la TV1 au moins. Chez nous il est plus cher à 1300 et quelques. Oui mais après la plupart des boutiques chez vous vendent à 1100, 1200. Chez nous aussi en gros tu peux l'avoir à 1200 et des boîtes. Prix catalogue c'est 1370 en France. On n'y arrive pas ? Non. Il faut qu'on... Avant j'étais bien parti mais j'ai mal fini. Je suis pas arrivé assez vite. Je vais arrêter avant de le casser le petit engin à tombeau là. C'est pas sympa ça. Joli ! Un double ! C'est totalement décrivé comme tu avais. Pousse-toi ! Je consomme même encore moins sans le diff, avec le diff dedans que quand il n'y en avait pas. C'est pas trop tôt toi ? Ouais ouais ouais. C'est pas trop tôt toi ? Là ça va bien si tu prends le tronc en longueur là. Comme ça là. Bien. Après c'est facile pour les engins ici, c'est bien glissant aussi. J'essaie de vider ma batterie là. En tout cas. En tout cas. En tout cas. On va vers chez toi, il y a Edouard et des beaux spots aussi avec des cailloux et compagnie là, non ? On va pas attendre ! Non ? Il y a une carrière à côté de chez moi, mais tu peux galérer dans une carrière, tu vois ? Ouais, ouais ! Ça fait même un peu dangereux ! Sinon c'est des hichants ! Ah, tu es dans la partie plate ! Ouais ! Après la gravière, si tu demandes, peut-être ! C'est là où ils font le sable ! Ça va, un châssis sur la longueur du bois ! Ah, ça y est, les coupures ! On va faire de 50 minutes avec la batterie ! Toi, tu es quoi ? En 3S 5000 ? Hein ? Tu es en 3S combien ? Combien ? Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a... Suisse ! Oh, il se donne 5000 là ! 5000, ouais ! Ouais ! Mais comme tu mets jamais gaz là, du coup ça tient les plombes ! Ah, il y a traversé l'éclipse ! Il y en a 4 RC8, j'en ai fait plein ! Hein ? Ah oui, il faut... J'agrandis le trou là ! Ouais, il aurait fallu continuer là, tu sais ! Faire un truc complet là ! Ça aura pas fait une fois ? Oh, on prendra une renforcée, non ? Ils font 2-3 carrosseries en 1-10 comme ça de cette p**** ! Salut les gars, c'est Mani et Tonton Ovo Maltine ! Qui vous a ramené plein de surprises d'ailleurs, il vous a pourri gâté les mecs ! Moi j'ai le H&R, donc... Black Bull, Desert Bull, Red Bull... Avec le diff arrière ! On est en 2S, la batterie est montée à l'avant cette fois ! Tonton, il a le MT-10 Timasso V2, donc avec la nouvelle carreau ! Quelques petits trucs... Dis les barres de toit, t'as pas exagéré un peu ? C'est pas ça qui fait que t'es toujours sur le toit ? T'as mis trop de points en haut ? T'as mis 1 kg sur la carreau, quoi ! Normal ! Et comme il écoute pas Mani, il a taré ses suspensions à fond ! Mais c'est pour ça qu'il a besoin de protection de toi ! Et puis ouais, du coup on va s'amuser en petit 1-10, tranquille là ! On va voir ce que ça dit ! Ah déjà c'est plus facile d'aller tout droit ! Avec le diff arrière ! Parce que sans le diff arrière... Avec le pont il décrochait tout le temps tu sais ! Alors tu feras attention, il y a... Ça c'est la zone la plus dangereuse ! Parce qu'il y a plein de caillasses ! Et dans l'ornière en fait qui longe là, Il y a des anciens blocs en béton ! Et une ancienne voie romaine ! Sinon là-bas c'est dégagé ! Et là-haut c'est dégagé ! Mais il y a 2-3 endroits où il faut juste faire gaffe ! Parce que t'as la racine qui sort de... De face quoi ! Donc euh... Prends-toi le terrain ! Fais un petit tour à pied pour voir où sont les obstacles ! Et puis euh... Ah ! Ah ! Ah ! Capot ! Merci ! Donc là comme j'ai la batterie devant j'ai plus de... Le terrain avant ! Il tracte plus ! Et comme j'ai le diff à l'arrière, D'être à l'arrière il... Il pousse plus ! C'est quand même plus sympa comme ça ! C'est pas cordial toi ! Ouais ouais ! Bah là comme il n'y a pas de diff central et pas de protection transmise, Je voulais pas y mettre 3S ! Parce que je veux leur faire gagner en tombolage ! Le but c'est pas de leur détruire ! Et pire c'est qu'à 8€ Tu reçois le diff entier en alu Avec le boîtier alu livré ! C'est le prix livré hein ! Donc ils auraient vraiment pu mettre un central hein ! Il va bien là ! Là il est marrant ! Donc ouais faut... Comme tu connais pas encore, tu te promènes un peu comme ça tu vois où il y a des arbres ! Parce qu'il y en a qui sont planqués derrière les autres ! C'est comme les trains ! Ce qui est cool c'est que j'ai la batterie devant par contre maintenant ! Et le train rare qui peut glisser, il grimpe mieux ! Tu sais parce qu'avant avec les deux diff bloqués, tu as le cul qui te pousse tout le temps ! Donc si le cul il pousse, tu as du torque twist ! Et du wheelie ! Et du torque wheelie ! Donc tu es dans la pente, tu commences accéré et d'un coup il... Et là il va bien ! Et j'ai pas encore durci l'huile avant hein ! Tranquille là ! Yeah ! Donc toi tu aimes bien régler les suspensions en jouant Nico, c'est ça ? Ouais ! Ouais ! Mais il me dit encore oui l'autre ! Mais il va se faire taper ! Et tu fais ça pour quoi en fait ? Parce que j'aime bien ! Tu t'aime bien hein ! Moi c'est pareil ! J'ai le même problème hein ! On est un peu plus tôt toi mais c'est pas grave ! On est bien là hein ! Parce qu'on est à Londres, c'est pas mal hein ! Ouais ! Ça va se balader derrière là ! Ah ! Yeah ! Ça compte ! Ça compte aussi ! Parce que là ils nous ont fait quelques jornières aussi hein ! Mais tu vois, dès que tu viens pas souvent avec les X-Max, ça repousse de partout ! Ah ! Il vole encore bien à plat avec la batterie devant ! Je pensais qu'il piquerait plus du nez mais... Ça me plaît cette affaire ! Je vais le garder ! Fini ! Il n'y a plus de tombeau là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça aille là ! Ça aille là ! Ça aille coupure-toi là ! Allez ! On va jeter un coup d'œil dedans les guilles ! Et... On voit un peu ce qui s'est passé ! Donc à l'arrière, on a soit le pignon d'attaque, soit la couronne... La KHS je pense, c'est la couronne parce que... Elle est pas du tout dans la même matière que la couronne d'origine ! Et euh... Je me suis pas pris le temps ! Peut-être qu'il a fallu caler un petit peu avec une rondelle ! Châssis toujours un pec ! Parche au cas avant un pec ! Cale de train pas tordue ! Pourtant on a tapé hein ! Bon après le fait d'être en 2S aussi ! Tu fais jamais des chocs violents ! A cette vitesse là ! Et t'as pas beaucoup de poussée non plus ! Comme il est pas lourd, il a rien du tout hein ! Que dalle ! Tu vois avec les petits axes de cardan, comment ça se mangeait ? On est en 2S, deuxième pack ! Et après ils te vendent ça pour un huitième à 400 balles ! Et puis les murs ! Ouais ça marque hein ! Tu vois les axes ils sont... J'ai déjà mes plats là, regarde ! Deux packs ! Tu vois ? Non mais t'imagines ! C'est un gamin qui paye ça 400 balles ! En 400 balles c'est quand même du vol hein ! Ah ! Faut ! Ah ! Hier j'ai failli racheter un Cloud Buster ! J'ai trouvé un V1 encore ! Tu sais le rouge avec les jambes blanches ! Je suis en mode rétro en ce moment ! Bah bon il est vraiment trop court avec l'anthraque ça ! Ah ouais on va se prendre des parables ! Comme là ça va tout pousser ces chiens pour rouler ! Et puis les orties là en ce moment là elles sont actives les orties ! Au cas où ! Mais ça dépend de la saison en fait ! Les orties elles te piquent à un moment donné dans l'année mais pas le reste du temps ! Donc des fois tu te dis ce beau ça pique pas ! Quand on était petit on faisait les concours qui courent le plus loin dans les orties ! Il y avait les chiens d'orties ! Je gagnais à tous les coups ! Parce que je m'en fous en fait ! Comme j'avais de l'eczéma en fait ! De toute façon il y a tout qui me démangeait ! Ça soulage même ! Alors bah viens on va descendre ! Parce qu'ils ont fait quelques sauts ! C'est avec les vélos en fait ! Mais nous on venait ici depuis 1985 ! C'est une piste de bicross ! En fait c'était un trou d'obus à la base ! Mais nous on avait fait des rampes 2 mètres de large ! Parce que quand tu arrives vite ! Il faut la place ! Et eux les jeunes nos jours ils font tout ! T'as vu les mini buttes qu'ils font là ! Tu sais pas ce qu'ils disent le pneu est large comme ça ! Mais quand t'arrives vite et que tu dois pencher ! Tu passes à côté ! Résultat tu te tues ! Tu vois la rampe d'en bas elle a déjà dégagé ! Il y a déjà un qui a dû se planter méchamment je pense ! Est-ce qu'il y a un seau là ? Enfin il y avait ! Justement il y avait un seau et une palette ! Mais ils l'ont viré ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Regarde on descend ! Parce que là comme il y a plein de branches qui sont tombées ! Il faut qu'on voit aussi où est-ce qu'elles sont tombées ! Ah ! Ils ont déplacé là derrière ! Ils ont rajouté un morceau là ! Ils ont mis les palettes là derrière maintenant ! Par contre du coup la première est bien plus large ! Ah non ! Tu me vois plus ! Ah mais je suis encore sur les roues ! Je suis tombé dans un trou ! Ils ont sorti la souche là ! Ah ! Regarde ils ont fait ! Tiens on va vite monter pour rigoler ! Ils ont fait... Ils ont commencé le parcours dans le coin là ! Tu sais que j'avais reçu une fois un commentaire dans les gars ! Quand on roulait dans la forêt là ! Qui a écrit « Ouais c'est une honte ! Vous cassez la forêt ! Je vais vous dénoncer ! » J'ai dit « Ouais tu peux les zapper ! » J'ai donné le numéro de la VNF de Sirenz ! L'Organisation Nationale des Forêts ! Parce qu'ils sont au courant ! Parce que comme c'est une piste de bicross qu'ils tolèrent ! Parce qu'ils ont dit au moins les gamins ils sont rangés là ! Et ils cassent pas le reste tu vois ! Et c'est là depuis 1985 ! Et ils nous ont leur a demandé si ça dérange ! Ils ont dit que c'est de l'électrique ! Et que tu fais chier personne avec le bruit ! Ils ont dit « Vous faites ce que vous voulez ! » Ça a dit le bout de terrain ! En plus les arbres sont en train de mourir ici ! Ils ont une espèce de verre là ! Alors c'est quoi qui m'arrête ? Tu vois c'est de cette petite brindille qui t'arrête ! Ah ! C'est où ? C'est bien qu'en plus c'est énervé ! J'ai dit pour mettre ton commentaire ! Tu es sur un smartphone ! Et tu as une voiture avec une clim aussi ! Et tu roules sur des routes en bitume ! Pour lesquelles ils ont arraché des kilomètres d'armes ! Il ne m'a plus jamais répondu ! Ah ! Alors ? C'est trop cabossé ? Ah oui ! Bon le visu il est chaud là-haut ! Ah mais regarde ! Ça c'est propre ! Ça c'est propre ! Ils se sont mis un seau et ils ramassent leurs bouteilles ! Tu vois quand ils veulent ! T'as vu sur le pump track où j'étais avec Sergio ! Ils ont les outils à poser à côté du pump track ! À disposition des gens ! En vélo ? Ouais ! Ils ont mis un petit câble, tu sais ! Un fil de fer et les outils sont à dispo ! Ça chez nous tu peux pas faire ! Ah je te jure ! Tu mets un tableau comme ça avec des Swiss Tool ! Le lendemain les câbles sont coupés ! Ils sont partis avec les outils ! Ça va être chaud de s'habituer à réussir à faire la pente plusieurs fois ! Ah mais c'est sympa parce que ça fait une petite épreuve de montée ! Ah je vais tricher ! Je vais repartir par là ! Yeah ! Il faut garder le patinage ! Ah ! Vas-y vas-y ! Ah ! C'est pas un huitième ! Ah ! C'est pas un huitième ! Ah à chaque fois ça me dévie sur la branche ! C'est pratique j'ai emmené un poteau mobile ! Ah 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 ! T'as une éter avec toi ? Non ! Je t'entends au malting ! Ah 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 ! Ah c'est pas évident de passer le petit coin là-bas ! Autant là ça passe bien mais celui-là... Je vais y arriver ! Eh ben non ! Parce que la branche elle est... La branche nous accroche sur le côté là ! Voilà ! Y a pas un crôleur ! Ouais j'aurais dû emmener le MOX hein ! Mais ça j'aime bien faire les montées impossibles moi ! Ça ça m'éclate ! Ouh là ! Bon on se remet en bas ! C'est la branche qui est un tout petit peu trop longue là ! Elle t'empêche de passer la roue proprement ! Mais on va laisser ! J'essaie avec les autres ! Bon avec le X-Max c'est pas du jeu ! Lui il va... Il va emmener même la rampe lui ! Non mais c'est bien qu'il fasse un... Ah mais oui ! Il y a eu un orage dernièrement c'est pour ça ! C'est un petit orage hein ! Parce que là il manque un arbre ! Là il manque tout l'arbre ! Ah regarde ! C'est le morceau de mon X-Max qui avait pété ! Mais voilà il est là ! On ne l'avait pas retrouvé ! Ah mais du coup il en manque de plus en plus des arbres ! Ah bah ! Soush ! ah du coup c'est génial nous ce qu'on aime bien faire la forêt après c'est quand tu es à 3 ou 4 ça devient infernal c'est course poursuite tu vois je tourne autour du calabre tiens ah ce petit arbre il m'a eu je te m'a vu des cailloux où est-ce toi ? il est sympa le terrain il est beaucoup plus maniable que toute la gamme Losiray c'est vraiment le Losiray killer il va en énerver 2-3 130 euros et c'est mieux qu'un Losiray à 650 c'est comme ça qu'ils font les autres pour avoir des vues ils sortent une petite voiture Banggood et ils te disent c'est un Xmax killer et hop 100 000 vues parce que les gens ils regardent tous ils sont persuadés que c'est vrai je voulais passer la racine raté ça ne veut pas puis une fois il se met à la coupure quand tu forces trop il coupe c'est pas plus mal pour les petits j'ai tué le pilote regarde la face elle a eu qu'un chaud fesse tout au début ici on a eu le droit en motocross les années 80 ça ne dérangeait personne c'est un peu petit ouais mais tu sais avec les petites cylindrées ça allait bien après ils venaient avec les mini et les pocket bikes et puis les il y a eu une période où ils faisaient du cross en scooter avec les bivis bon après tu sais ils avaient fait les petites motocross en 49.9 tu sais comme le mobilette en fait ça passait bien ici c'est parce que je me suis moqué des raies et là il faut juste faire gaffe là dans cette rainure parce que là il y a des gros bouts de béton il y a 2-3 bouts de ferraille aussi donc de ce sens t'évites de passer de ce sens c'est bon là la trace qu'ils ont fait mais de ce sens il faut éviter si tu passes doucement c'est bon mais il y a 2-3 collègues ils ont bien accéléré dans la rainure donc le châssis est bien bas du sol et il y a un bout de béton qui dépasse châssis plié en deux parce que tu tapes juste avec le coin du châssis on va voir s'il arrive bien à sauter par dessus la route on mérite 3S quand même on mériterait quand même une 3S on mérite 3S c'est tout ce qui me fait délirer quand même regarde H&R peut faire ce machin là vendu 140 balles il me manque juste vraiment 10 centre et arrière et ça marche et ça va bien tu t'amuses et les gros ils sont pas capables de faire un engin à un pont qui se casse pas la gueule tu vois y compris Traxxas ils font des machines qui se pètent la gueule et celui-là il tient bon là le truc j'ai commandé aussi le Bronco UT4 de chez Yikong on devrait les avoir avant la fin de l'année en fait ils ont pris la base du DF7 mais ils l'ont élargi un petit peu ils ont changé la voie et la largeur donc là ça va être sympa un peu plus large comme ça il sera comme ça en fait mais version 1.7 ça devrait être pas mal j'espère juste qu'ils vont mettre 3 diff il y en a déjà deux il y a un central elle l'a transmis elle tient tu vois parce que là j'ai mis un moteur j'ai mis un combo t'as X-Max dedans mais je roule en 6 dans le dans le DF7 je roule en 6 pas en 8 mais tu vois il tient tranquille avec les petits c'est facile avec les gros c'est un peu limite avec les arts mais je voulais revenir là pour faire les siècles diff parce que j'étais là sans le diff arrière mais non il fallait rester tu passes au dessus propre pourquoi t'as freiné tu vois je dirais que j'étais moins en haut bah non non c'est bon ça passait bien là mais c'est passé aussi là c'est passé oui et du coup parce que sans le diff à l'arrière j'arrivais pas à accéder proprement tout droit pour passer dès que t'étais dans la pente là tu pars ta gauche à droite même l'osie j'ai pas compris puisqu'ils font le l'osie LMT alors j'ai pas compris pourquoi ils ont pris les ponts du 1-10ème au lieu de prendre le pont arrière du l'osie LMT et de prendre l'avant du buggy 1-8ème qu'ils font donc on aurait un engin en 1-8 au lieu d'un hammerray qui est à 1-10ème rallongé jusqu'à la taille de la 8 d'air avec le poids du 8 d'air sur la méca de 1-10 ça peut pas être fiable il va bien ouais t'as bien fait t'es pas sûr qu'il y a l'arme même sur le goudon du coup il est pas trop casse gueule avec le diff dedans à l'arrière et la batterie devant ça c'est le pire si on a un contre sens moteur ça va et ben vas-y je t'attends ça compte celui-là j'aime bien de ce sens tu sais le petit saut que ça fait là tu vois le gars il te voit joli il ralentit pas il se dit pas il y a peut-être des enfants aussi un gamin qui va arriver à vélo ou n'importe le mec il fonce dans le tas mais ils ont pas d'instinct de survie ces gens-là parce que moi je suis de dos peut-être que je l'ai pas entendu je sais pas moi je roule aussi à vélo je roule aussi à 40-50 mais tu sais ralentir quand il y a des obstacles parce que là si je me levais ou je me cassais la gueule c'est pas moi qui partais à l'osno il y en a un qui avait essayé une fois il est arrivé comme un fou il est arrivé là et il y avait des enfants et des gamins en poussette et un des gamins il tenait la poussette tu sais il marchait à peine et les parents ils étaient là au bord et on avait le soleil de là-bas et moi j'ai entendu le vélo j'avais la RC et je vois le gamin qui part sur la route j'ai avancé la voiture le gars en vélo il est foncé dans le tas il a vu la voiture il s'est fâché il s'est ramassé de côté là il s'est cassé la gueule donc moi j'arrive bonjour avec moi ça va je vais vous aider à vous relever le mec il était tout fâché alors tu sais il a cause à gueuler donc moi j'ai gueulé par contre quand moi j'ai gueulé c'était fini il est monté sur son vélo il a fait craquer le pédalier parce qu'il n'arrivait plus à partir le pire c'est qu'ils étaient à deux le gars derrière il s'est arrêté lui il s'est arrêté il a vu les enfants il a ralenti il a vu son pote partir toute berzingue l'autre il s'est cassé la gueule le gars il est arrivé tout doucement avec le vélo puis il me regardait il faisait il était en train de se marrer et là deux trois minutes après il y a la mère qui vient me voir elle me dit mais heureusement que vous étiez là je dis parce que moi en fait j'ai dit mais pourquoi vous ne lui avez pas dit au monsieur qu'il peut ralentir s'il y a les enfants elle a dit mais j'étais comme ça moi j'avais peur il y avait le père à côté il a dit il a dit moi j'ai décroché en fait il a dit moi j'ai vu le gars arriver j'ai vu mon gamin et en plus il avait le soleil il voyait rien tu vois il a dit lui en fait il a eu tellement peur qu'il n'arrivait pas à parler au mec parce qu'il voulait lui dire il a dit je n'arrivais pas à lui parler tellement je me suis effrayé j'ai dit la prochaine fois j'aurais un x max de près parce que ça c'était avec un petit raxas encore vous avez un slash avec un truc comme ça je n'approche pas je le course en x max je le laisse passer et je le dégomme plus loin discrètement en fouillant dans le ravin c'est juste le petit coup à la roue derrière c'est vrai parce qu'en vélo si je te suis avec le x max et que je te touche la roue ça te bloque la roue à rien net donc tu pars en dérapage tu vas leur faire des petits pièges comme ça mais j'ai dit il y a 2-3 endroits où on roule comme ça où les gens quand on est sur les parkings ils ne font pas gaffe un parking c'est 20 à l'heure mais ils foncent et la dernière fois on avait le gamin avec la draisienne on avait mis des cônes et le gamin il roulait on avait mis les voitures en quinconce et on avait mis des cônes au milieu et le gamin il se promenait là avec la draisienne comme ça nous on roulait avec les voitures on jette un coup d'oeil mais on lui a dit tu ne dépenses pas les cônes il y a un gars qui est arrivé il a zigzagé entre les voitures et les cônes alors qu'il y avait le gamin au milieu avec le truc je dis ce qu'on va faire c'est que je vais équiper un X-Maxx en poussette tu vois et je mets un faux gamin dessus tu sais ou un tricycle et je mets un gamin dessus et je précipite le gamin sous la voiture et après j'arrive en hurlant oh non vous avez tué mon gosse c'est juste pour avoir la tête du gars tu as un enfant et après tu sors tu le regonfles ouais ouais on met une poupée gonflable sur un vélo mais dis donc t'as fini toi tu as vu ça ah ça y est tu as modifié ton aileron maintenant il est symétrique mais c'est pas plus mal parce que du coup ça fait juste un râteau c'est pour enlever les pissenlits là aussi t'as vu le paysan il sait qu'en fait on descend toujours là avec les vélos et les voitures donc il s'est arrêté une rangée avant en fait ah puis de toute façon il n'y a rien qui pousse il n'y a rien qui pousse sur cette rainure bon c'est trop près oh je prie de la vitesse ça t'a servi ça t'a remis sur les roues t'as vu ça c'est la petite pitch net que je t'ai mis t'as remis sur les roues tu fais quoi tu tournes autour c'est quoi le plan attention voiture excellent ah il se tient bizarrement droit derrière ah regarde le tonneau a fait que la barre stable elle s'est mis à l'envers ça a tiré sur les bras et ça ça va bloquer la suspecte en haut c'est bien là on a un bon visu bravo j'ai un bon visu je suis sur le toit au bout de deux minutes j'ai un bon visu tu tournes tu tournes me j'ai un bon visu ème avec àères ça fait du bien des fois de lâcher les gaz ça fait du bien de lâcher les gaz ça sort bien le petit machin quand j'y vais tu vois pour 150 euros c'est correct avec batterie chargeur pour un gamin là tu te fais plaise mais à 380 tu te fais mal là tu prends un raptor c'est sûr je n'ai pas vu l'arbre 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 ah mais il y a un truc aussi à la CRC Genève il a réservé l'hôtel et tout pour le val d'argent mais il a oublié de prendre la réservation au circuit et je lui dis mais Alain je ne savais pas ça fait trois mois que je dis une fois la semaine du coup il a pu annuler l'hôtel encore pour ça j'ai dit on se fera une petite session privée on fera une session suisse puis on fera une session allemande puis on fera une session allemande ah ouais je suis pile dans l'heure après n'empêche ce qui est génial c'est l'autonomie je ne sais pas mais là ça fait bien 25 minutes qu'on roule déjà on en est à 35 minutes la GoPro va couper avant la batterie de la voiture même avec la X-Max Full Origin avec des 4 et 5000 on fait près de 30 minutes dans la forêt sans problème enfin 30 à 35 hein après ce qui est sympa avec les changements d'échelle c'est les petits engins sont plus fins tu peux faire des parcours différents là où les gros passent pas et tu dois ralentir un peu plus sur certains obstacles forcément le X-Max pour lui les gros cailloux c'est les graviers quoi oh la vache oh non on en revient là oh la vache 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 la vache de direction coincée avec les graviers contrairement aux armats et comme le tube de transmission est en dessous en métal est couvert on a jamais rien qui bouffe le tube aussi alors que là les armats pour eux c'est la galère en forêt entre la direction qui coince et les cailloux qui troncent le tube central et le petit HSP pareil s'en sort bien ah c'est sûr il a pas eu me faire des sauts comme je fais avec les armats j'ai pas dit ça tu vois là bas elle est la pierre tu vois et là quand tu arrives avec les truggies ils arrivaient vite on va arriver d'en haut donc le châssis il descend et t'accrocher juste le coin du caillou et tu voyais le truggie POH t'as fini oui je voulais passer au dessus je voulais passer au dessus les armats pour aller vous avez au tour ou rô ou rô ou rô ou rô ou rô bon je crois qu'il commence quand même à craquer quelque part ah non c'est la roue qui se dessert si si mais ça se débloque tu sais avec quand la jante elle commence à bouger celui-là il est bon celui-là il s'est desservé celui-là il est bon non mais juste serré marron si ça va être bon tu sais il y a un bruit quand même c'est le diffardaire qui compte en norma un sale bruit quand même bon on va rester à la roue mais j'aime bien comme il se comporte avec les suspects aussi là même les pneus sont bons contrairement aux grandes marques alors on va voir comment on a dit on va voir comment on a dit c'est l'entre-dents c'est la couronne mais c'est vrai parce que j'ai encore la couronne d'origine comme il est arrivé complet bon sauf si c'est le pignon d'attaque qui a pris un coup peut-être le pignon d'attaque ça j'arrive tout seul j'ai pas besoin de toi pour me tromper de radio j'ai pas besoin de toi pour me tromper de radio ah circlips t'as perdu t'as perdu les circlips à l'arrière soit ils sont perdus soit ils ont traversé une fois que tu t'es habitué au système Traxxas tu comprends plus les circlips j'en ai hein j'en ai plein dans la caisse j'en ai dans la mallette radio dans la mallette outils dans le gilet d'outils il y en a partout il y a ma petite boîte oh merky j'en ai planqué partout je vais encore mettre dans la doublure du toit j'ai fait une boîte à côté de l'antenne en fait je vais plus tard je vais plus tard j'ai fait une petite boîte